Voilà, il est 15h en France et 9h à Montréal. Je vous propose de démarrer ce webinaire consacré à l'accompagnement de la reprise d'activité. Nous sommes rentrés depuis quelques jours et je pense que tout le monde peut s'en réjouir dans une nouvelle séquence de reprise d'activité. Et ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder le sujet, comment accompagner cette reprise à travers un regard croisé, le regard d'une part d'Annette Chazoul, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Annette. Bonjour, bonjour à tous. Donc Annette, chez Ségos, elle porte les questions de développement des compétences manageriales, mais aussi des compétences soft skills. On le verra, ce sont des compétences qui sont particulièrement mises à l'épreuve aujourd'hui et qui vont l'être certainement encore pour un bon moment. Puis par ailleurs, Annette, en tant qu'ancienne DRH, a aussi évidemment une sensibilité et une lecture RH de la situation que l'on vit aujourd'hui. Et puis pour traiter ce sujet qui engage de vraies questions également en termes de santé, de qualité de vie au travail, nous avons souhaité également associer nos amis canadiens de Global Watch, représentés ici par leur dirigeante en fait, Marie-Claude Pelletier. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors peut-être quelques mots sur Global Watch, parce que même si vous commencez à être très connus, vous ne l'êtes peut-être pas complètement encore pour tout le monde, Global Watch, c'est une plateforme collaborative internationale, de bonnes pratiques en santé, en mieux-être, en qualité de vie au travail. C'est aujourd'hui une référence mondiale sur ces questions avec une cinquantaine de pays couverts. Et ce que chez Sego s'en trouve particulièrement riche dans ce que propose Global Watch, c'est la rigueur de ces contenus, des contenus qui sont mis à disposition sur cette plateforme et qui sont alimentés par un vrai réseau scientifique et une vraie veille scientifique. Et l'idée, à travers ce regard croisé, c'est notre intention, en tout cas avec vous, c'est de partager quelques repères, quelques guidelines pour naviguer dans un contexte qui reste, un contexte d'insécurité sanitaire encore, mais aussi d'insécurité économique. Et on voit bien qu'il y a de nouveaux risques qu'il va falloir traiter. Il y a des risques business, bien sûr, et puis il y a des risques sur le plan humain avec une augmentation possible des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, on va adresser trois questions, principalement. La première, c'est en quoi la situation qu'on vit est vraiment singulière ? On parle souvent de situation inédite et on essaiera de mettre des mots sur ce qui lui confère ce caractère singulier. On verra aussi qu'est-ce qui se joue, en fait, pour les différentes parties prenantes, que sont les dirigeants, que sont les équipes RH, que sont les managers, mais aussi, bien sûr, les collaborateurs, avec pour chacune de ces parties prenantes des défis à relever dans les semaines et puis dans les mois aussi qui viennent. Et enfin, on esquissera ensemble quelques solutions pour aider les différentes parties prenantes à avancer dans ce contexte. On verra qu'il y a des solutions d'accompagnement qui ont une portée immédiate pour parer à l'urgence, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi des solutions de fonds qui ont davantage vocation à avoir un impact à moyen et long terme. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de réagir tout au long du webinaire. Vous pouvez poser des questions et je m'efforcerai de poser ces questions au fil de l'eau. Et on pourra aussi consacrer un peu de temps à la fin de la présentation pour partager avec vous quelques réactions, ou réagir, ou répondre à certaines de vos questions. Pour démarrer, je vais me tourner vers toi, Marie-Claude. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est la situation est inédite. Pour autant, on a déjà vécu des situations de crise. Tout le monde a certainement, évidemment, en mémoire les impacts de la crise de 2008. Pour bien poser le sujet, qu'est-ce qui fait que la situation est tout à fait singulière et sans précédent, Marie-Claude ? Oui, en fait, c'est que cette crise-là, elle entraîne des incertitudes à moyen et long terme, malheureusement. C'est vraiment la réalité. L'Organisation mondiale de la santé parle d'impact sur plusieurs décennies. Et sur l'ensemble des champs également. Alors, évidemment, c'est une crise qui est mondiale. Alors, on va vivre la vague un peu à des niveaux différents, à des moments différents. On le voit, c'est différent en Europe, en Amérique latine présentement qu'en Asie. Mais ça affecte tous les systèmes. Alors, on parle, évidemment, bien sûr, de crise sanitaire, donc des risques à la santé. Une crise qui est individuelle aussi, parce qu'on a chacun, dans notre propre réalité, vécu une réalité, un bouleversement qui nous est propre, qui a généré beaucoup d'angoisse, certainement la perte de nos repères habituels comme individus. Alors, ça, c'est une réalité très présente. Évidemment, c'est une crise qui est économique aussi. Mais c'est aussi une crise qui est publique. Alors, évidemment, les systèmes, selon les pays, ont dû s'ajuster, mettre des mesures sociales, de compensation de revenus, d'atténuation des risques et des effets de la pandémie. Alors, les gouvernements se sont endettés de façon importante. Donc, éventuellement, il va y avoir des impacts au niveau des finances publiques et, en conséquence, des programmes, probablement, gouvernementaux. Donc, il y a un impact aussi au niveau sociétal et social. Donc, c'est une remise en question, finalement, de nos modes de vie. On est finalement rendus ailleurs. Un peu comme, c'est malheureux à dire, mais un peu comme la Deuxième Guerre mondiale, il y a avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, on va parler du avant-Covid. Maintenant, on va parler du après-Covid. Donc, on a vécu une espèce de tsunami. Puis, on va utiliser la thématique marine tout au long du webinaire parce qu'il fait beaucoup de sens. Donc, on a vécu un tsunami. Puis, maintenant, on va faire se développer un peu le pied marin pour apprendre à naviguer et à jouer un peu avec la vague parce qu'on va être dans un tumulte régulier pour les prochaines années. Alors, ça remet en question, évidemment, on parle d'une nouvelle normalité. C'est normal comme humain qu'on essaie de récupérer nos repères. Mais je pense que la seule chose dans la redéfinition de la normalité pour les deux prochaines années, ça va être de savoir que ça va changer et que ça va constamment être en changement. Donc, c'est probablement ça la nouvelle normalité. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans un nouveau mode pour réorganiser un peu nos façons de faire. Évidemment, ça a un impact important sur le milieu de travail. Et on va en parler justement un peu plus loin dans le cadre du webinaire. Très bien. Donc, Chouac, tu poses finalement une vue assez systémique de la situation avec des impacts dans différentes dimensions. Tu projettes aussi une séquence assez longue. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé projette une séquence assez longue. On imagine bien que durant cette période, les organisations vont devoir répondre à de multiples défis. Là, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous interroger, vous, donc l'ensemble des participants à ce webinaire. On a imaginé, en fait, plusieurs défis à relever par les organisations. Là, on en a posé huit. C'est sans doute pas exhaustif, mais redémarrer l'activité avec des enjeux d'organisation, du travail, en intégrant notamment des modalités distancielles, récupérer du chiffre d'affaires, réduire les coûts, ajuster l'offre produit-service, assurer la sécurité des employés et des clients, prévenir des risques psychosociaux, maintenir l'engagement des équipes, préparer l'impact au plan social. La question que j'ai envie de vous poser, là, c'est selon vous, dans votre organisation, si on devait donner des priorités à ces défis, quelles seraient les trois priorités de votre organisation ? On va vous proposer et vous lancer un sondage. Je vous laissez prendre le temps de... Donc, l'idée, c'est de prioriser, là, parmi tous ces défis, quels sont ceux que vous identifiez comme prioritaires dans le champ de votre organisation ? J'attends un petit peu que tout le monde se positionne. Thomas, dans le cas régi, va me communiquer les résultats dans quelques instants. Vous pouvez voter sur le sondage, il est sur la barre droite, vous avez un petit icône. Alors, j'attends encore un petit peu. Il y a deux sondages, en fait, dans la barre droite. D'accord, il y a une majorité d'entre vous qui posent les enjeux d'organisation, en fait, du travail comme priorité devant la récupération du chiffre d'affaires, maintenir l'engagement des équipes, 17%. Bon, on voit que c'est assez, finalement, partagé. En tout cas, on mesure bien que les défis sont nombreux. Je vais me retourner, là, vers Annette. Oui. Si on porte une attention spécifique, là, sur les salariés et les managers, quel regard, toi, tu as sur qu'est-ce qui va se jouer, et qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui va se jouer pour les salariés et pour les managers dans le contexte actuel ? Oui, Christophe. Alors, tout d'abord, pour les salariés, les collaborateurs au sens large, ce qu'ils ont vécu dans cette période, ils ont vécu, comme nous tous, ce contexte générateur d'anxiété, forte avec une combinaison de stress intense et multifactoriel. Anxiété pour soi, il est proche, quelquefois maladie. Et dans ces facteurs de stress personnel, entrer aussi pour certains des sursollicitations vis-à-vis de leur activité professionnelle et pour d'autres, un sentiment d'être mis à l'écart par rapport aux différents dispositifs de chômage que vous connaissez tous. Et on sait qu'autant la suractivité que l'ennui sont anxiogènes. Donc, pour tous, il y a eu globalement une adaptation très forte à faire avec un risque aussi de perception d'isolement. Les repères habituels au travail ont été chamboulés et à l'organisation aussi de leur travail. Donc, ils ont été confrontés à cette nécessité de modifier brutalement leur exercice du travail. Je pense au télétravail qui a été mis en place de façon abrupte, auquel tout le monde s'est adapté. Même si certains ont continué leur activité comme avant, le stress était là. Donc, à tout cela vient s'ajouter finalement un sentiment d'insécurité sur les missions, voire la pérennité de leur emploi. Et donc, les collaborateurs, les salariés ont pu se poser des questions sur leurs compétences, étaient-elles encore utiles, opérationnelles et puis finalement sur le sens de leur activité professionnelle. Un autre sujet, les problèmes qui étaient latents avant la crise, les insatisfactions au travail, une forme de mal-être, des conflits, ont pu être exacerbées dans la période et donc seront particulièrement à prendre en compte et à surveiller. Donc, cette prise de recul qui a été subite et subie, avec l'éloignement physique et relationnel qu'elle a impliqué, a induit des interrogations, voire de fortes remises en question pour les salariés, notamment sur leur valeur aux yeux de leur employeur. Donc, il y a des défis qui les attendent, les salariés. Si on se projette vers l'avenir, du coup, qu'est-ce qui les attend ? Il y a un premier défi qui est dans l'immédiateté, c'est de dépasser les réticences du retour. Alors là, je parle des salariés, pour le moment, Christophe. Dépasser les réticences du retour par rapport à leur santé, leur anxiété. Est-ce que je vais trouver de la flexibilité ? Est-ce que mon employeur va me permettre d'aménager mes horaires par rapport aux risques dans les transports, etc. Ça, c'est le premier. Ensuite, des défis par rapport à l'exercice même du travail. Comment pourrais-je exprimer mes besoins par rapport à l'organisation de mon travail ? Est-ce que je vais aussi retrouver de la flexibilité ? Un troisième défi pour eux, c'est être capable de faire preuve de proactivité et d'autonomie en lien avec les défis globaux de leur organisation. Et puis, il sera question des comportements. En tant que collaborateur, il faudra aussi avoir une attitude de bienveillance et de soutien avec ses pairs, car le manager ne pourra pas tout compenser. Donc, finalement, on parle de résilience personnelle, individuelle, pour se repositionner et retrouver un nouvel équilibre dans cette nouvelle donne au travail. Ensuite, il y a la question des managers, qui se posent également, qui est dans le même ordre, mais différente de par leurs fonctions. Les managers, ce qu'ils ont vécu, c'est quand même une nouvelle charge psychologique dans leur rôle, gérer un coup de frein brutal, puis développer leur capacité d'adaptation face à une charge de travail sous contrainte, augmentée, différenciée. Donc, il leur a fallu recréer des repères dans cette tempête, Marie-Claude en parlait, cette tempête que l'on vide, de nouveaux repères très vite pour piloter leur activité, souvent à distance, en ayant à retrouver des rythmes managériaux. Qu'est-ce que je fais de la question des réunions d'équipe ? Est-ce que j'en fais plus ? Quelle est la fréquence ? Comment je mène les entretiens individuels sans être intrusif, etc. Et eux-mêmes ont pu ressentir de l'isolement aussi, car étant coupés de leur propre groupe de pairs. Donc, les managers ont également des défis aujourd'hui. On en a quatre là qui apparaissent de façon évidente. Le premier, c'est comment, en tant que manager, j'assure le retour sur site en sécurité pour mes équipes. Le manager est garant de, tout d'abord, des protocoles qui sont mis en place au plan sanitaire, même si on sait qu'en France, ils vont être allégés dans les semaines qui viennent, mais il faut quand même qu'il en soit garant. Ensuite, le retour sur site en sécurité, c'est aussi au plan de la santé psychologique. Prendre en compte l'anxiété des collaborateurs, et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui est habituel au jour le jour pour les managers. Et on voit ici, dans ce premier défi, le rôle très, très important du manager de proximité, qui devient quand même, là, par rapport à l'équipe et dans cette tempête sur le bateau, un point de repère fort, très important pour à la fois l'organisation et les équipes. Deuxième défi qui est de taille, c'est d'assumer une posture paradoxale, c'est-à-dire à la fois remettre tout le monde au travail, remettre tout le monde vers les objectifs, les missions à mener, l'adaptation, en tenant compte de ce contexte de stress. Ça, ce n'est pas une posture confortable pour les managers. Et vous-même, en tant que RH et RH, vous aurez à en tenir compte aussi dans l'accompagnement que vous mènerez. Le troisième défi, c'est d'être encore plus investi dans la relation. Le rôle du manager, ça va être également de développer, par rapport à cet objectif d'être investi dans la relation, développer ses soft skills. Ça va devenir une compétence stratégique du manager pour les années à venir. Marie-Claude parlait de décennies à venir. En tout cas, il est clair que ça, c'est une compétence qu'il faudra accompagner, développer avec vos managers. Et puis, le dernier défi, c'est comment mobiliser les équipes dans l'incertitude, en tenant compte, en fait, de cette obligation de remettre quand même tout le monde dans un objectif de performance en tenant compte des éléments incertains du contexte. Voilà les quatre défis qui sont déjà très, très importants de taille pour les managers. En tout cas, en écoutant ce que je me dis, en écoutant Marie-Claude aussi, on parle d'un monde vu cas depuis une bonne dizaine d'années, un monde volatil, incertain, complexe, ambigu. Peut-être que ça pouvait rester assez conceptuel pour certains acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, une des caractéristiques de la situation, c'est que c'est quelque chose qui prend une prise dans la réalité et elle est tout à fait mesurable de par notamment ce niveau d'incertitude. J'imagine que c'est en partie vrai aussi pour les dirigeants. Marie-Claude, si on focalise sur les dirigeants, puis on parlera, tu parleras également plus spécifiquement des équipes RH. Alors, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui va se jouer demain pour ces deux catégories d'acteurs? Oui, bien en fait, on le voit. Je pense que les directions, les dirigeants d'organisation ont vraiment vécu, comme nous tous aussi, un stress aigu. Devoir composer avec le stress financier de la performance de l'entreprise et le stress social, les impacts sociaux et voir comment les mitiger. Beaucoup d'énergie en termes d'organisation, tout réorganisé du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on s'est peut-être réinventé, peut-être que ça a été une opportunité aussi pour voir qu'on était capable de faire des choses nouvelles. On y reviendra tout à l'heure. Donc, une gestion de crise de façon très évidente, remettre en question aussi des croyances qu'on avait auparavant, des plans qu'on avait pris, qu'on avait mis sur la table. Et c'est vraiment, comme tu disais, Christophe, une espèce de test grand-d'art nature des capacités de résilience de l'organisation et de tout et chacun. Alors, ce que ça engage comme défi au niveau des dirigeants, et c'est probablement, je pense, pour une organisation, une entreprise, le défi le plus grand, c'est cette espèce de nécessité, le paradoxe finalement de devoir générer du chiffre d'affaires, de reprendre un peu pour assurer la survie de l'organisation. Donc, mais on va parler de KPI, donc les indicateurs de performance de l'organisation. Mais peut-être qu'au lieu de les maximiser, on va devoir se mettre dans une posture de les optimiser pour tenir compte de la capacité des équipes d'être capables de livrer, dans le fond, ces résultats-là. Et on va falloir y aller en transparence parce que, même si on n'a pas toutes les réponses, il faut être en mesure de communiquer le plus régulièrement possible. Et puis, on l'a vu dans les entreprises les plus résilientes en ce moment qui sont capables de mieux composer avec le moins d'effets négatifs possible. Ce sont les entreprises qui avaient déjà installé des modes de communication réguliers où il y avait une confiance qui s'était établie entre les différentes parties prenantes qui fait qu'on était capable d'en parler. Donc, comme dirigeant, il va falloir faciliter le processus de résilience organisationnelle. On ne peut pas demander à un salarié d'être résilient si on n'est pas en place ce qu'il faut dans l'organisation pour faciliter ça. La résilience, c'est un processus qui nous amène à être capables de rebondir finalement en fonction de ce qui se présente à nous. Et donc, ça va nous amener aussi comme dirigeants à agir avec humilité parce qu'on ne connaît pas toutes les réponses, mais en même temps de la détermination parce qu'il faut avancer. Et dans un contexte de crise, il faut être capable de voir, même si on a une vision imparfaite, il faut être capable de se mobiliser dans le chemin et on parle de défis d'engagement justement, comment on va être capable de mobiliser nos troupes dans le chemin qu'on va parcourir vers une destination qui est encore plutôt inconnue. Donc, et comme organisation, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité aussi pour faire, prendre du recul et apprendre de ce qu'on vient de vivre comme organisation dans cette période-là, faire le point, donner du sens aussi et c'est probablement le moment dans la vie de l'organisation où les valeurs vont être les plus, où on va être en mesure où on devrait actualiser finalement les valeurs qu'on prend et qu'on affiche sur les murs et comment on les vit au quotidien aujourd'hui et aider les gens à se situer un peu parce qu'évidemment on a perdu nos repères donc pour voir comme équipe comment on va arriver à reconstruire dans le fond et co-construire la suite des choses. Ce que ça veut dire aussi c'est que c'est bien de donner de l'autonomie et c'est pas nécessairement facile pour tous les dirigeants de donner de l'autonomie parce que ça veut dire aussi qu'on donne le droit à l'erreur mais il faut laisser de la marge de manœuvre quand on est dans une zone incertaine pour être capable de co-construire la suite et une des clés de ça ça va être de reconnaître les efforts qui sont faits par différentes équipes le capitaine de bateau en période de tempête a besoin aussi d'avoir des pep-talk et voir et saluer le travail des uns et des autres selon leurs différentes dimensions. Alors ce qu'on pense aussi c'est qu'au-delà du tsunami qu'on vient de vivre là on va s'installer dans une période de vagues intenses pendant un certain temps on pense qu'il faut se mettre dans une période d'au moins deux ans où est-ce qu'on va cheminer dans cette période-là un pas à la fois. Alors quand le défi nous apparaît énorme quand les choses sont difficilement atteignables difficilement digestes aussi c'est intéressant de les faire parce que c'est important de les faire un pas à la fois. Donc la théorie des petits pas elle va être encore plus importante pour être capable de passer la prochaine étape. Alors ça c'est ce que j'aurais le goût de vous partager par rapport au défi des dirigeants. Juste Marie-Claude peut-être tu parles donc de l'enjeu de résilience organisationnelle tu nous dis que c'est un processus donc c'est quelque chose qui a été mis à l'épreuve là moi je me mets à la place d'organisations qui n'ont peut-être pas toujours fait preuve de résilience par le passé est-ce que pour le coup c'est une cause perdue ou est-ce que toute organisation a la possibilité de développer cette capacité à partir de maintenant En fait à partir du moment où on va vivre une autre aventure dans le courant des prochaines années il n'est pas trop tard pour démarrer des choses mais c'est important de se mettre dans une perspective qui va être systémique dans l'organisation c'est-à-dire où est-ce qu'on va travailler tout ça avec les différentes parties prenantes dans l'organisation et comme on disait la résilience ça n'appartient pas à un individu un manager ou un salarié c'est un processus alors pour faciliter ça il faut impliquer les différentes parties prenantes dans ce processus-là au courant des deux prochaines années voyons ça comme étant une destinée de deux ans pour apprendre à se remettre différemment en position pour assurer la suite des choses donc il n'y a jamais trop tard pour agir à partir du moment où on a l'humilité de reconnaître et on fait le point qu'on se rend compte où est-ce qu'on est rendu après ok comment on repart de ça et ça fait partie aussi des défis des RH comment accompagner justement de façon stratégique les prochaines étapes alors en termes de direction ressources humaines on a vécu on était au coeur de la crise donc une position stratégique de fait ce qui est bien parce que je pense qu'après ça il faut saisir une opportunité de ça comme direction ressources humaines de vraiment se positionner au niveau de la stratégie d'entreprise donc on a dû repositionner les activités essentielles voir comment composer avec la situation accompagné dans ce changement celui-là et il faut le constater aussi puis il ne faut pas avoir peur de le dire non plus de le reconnaître on est fatigué alors tout le monde qui a dû gérer cette situation-là alors heureusement au Canada en Europe on est dans la période de la pète de la calmie au niveau de la pandémie avant que la deuxième vague reprenne à l'automne alors il faut vraiment profiter des vacances pour consolider reprendre nos énergies ça va être important et donc de saisir dans les défis qui s'en viennent de saisir cette opportunité-là au niveau de la direction ressources humaines d'agir dans un rôle vraiment qui est stratégique et à pérenniser dans le temps savoir de structurer aussi de faciliter cette résilience organisationnelle de la co-construire finalement et la résilience individuelle là-dessus puisqu'on est très très imbibé si on peut dire de la connaissance scientifique on va mettre dans le chat une référence sur une interprétation scientifique global qui porte justement sur la résilience alors on l'a débloqué pour quelques jours on vous invite à aller la lire les gens vont pouvoir le mettre dans le chat donc comment finalement rebâtir comment développer la résilience dans une approche qui est systémique et ça fait le lien avec on est habitué de passer d'une stratégie de développement organisationnel dans cette stratégie de développement organisationnel on connait le point A et on connait le point B et là ce qu'on va faire c'est comment on fait pour amener nos équipes au point B alors que là le point B n'est pas nécessairement connu il va falloir le construire ensemble alors c'est là qu'on va passer de développement organisationnel à un développement organisationnel dialogique où il y a une co-construction il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être réalisées pour favoriser finalement la participation des uns et des autres au niveau de la construction de cette suite-là de ce point B-là qui va évoluer dans le temps ça veut dire évidemment des nouvelles compétences et capacités à acquérir dans une approche évidemment si on veut la construire sur une base organisationnelle on disait avec les différentes parties prenantes dans une approche qui est systémique la direction ressources humaines aussi puis on l'a vu dans différentes organisations avec qui on est en relation certaines ont pris le temps de faire le point de ce qu'elles avaient appris de cette première crise-là pour voir il y a des choses intéressantes qu'on a apprises qu'on s'est développées comme capacités d'organisation comme management alors comment on va être capable d'accompagner nos équipes pour faire la suite des choses et aider justement les managers dans cette gestion de passage-là où il faut développer des nouvelles capacités beaucoup plus empathiques entre autres pour être capable de bien accompagner ses salariés dans cette mouvance-là puis d'aider nos salariés à se développer un peu le pied-marin alors encore là une approche qui est progressive et systémique un peu à la fois donnons-nous un horizon de deux ans pour se réorganiser puis voir la suite prenons le temps de prendre du recul et de saisir l'opportunité aussi de ce qu'on a pu apprendre qui peut être très porteur pour la suite de cette période-là de cette aventure de deux ans en fait dans une approche qui est systémique où il faut prendre le temps de mobiliser les différentes parties prenantes ça veut dire qu'il y a un dialogue qui s'installe avec ces différentes parties prenantes-là il faut être capable de co-construire un peu la suite une année ça laisse le temps c'est un peu comme un parti politique en temps de 4 ans demander à n'importe quel président de parti politique il va dire 4 ans c'est trop court ça prend deux mandats de 4 ans pour faire quelque chose de bien une année c'est trop court pour avoir une approche systémique et lui laisser le temps de porter ses fruits il faut changer un peu la culture de l'organisation il faut se laisser le temps de s'approprier comme entreprise les changements qu'on veut inculquer donc se donner un horizon de 2 ans ça permet si on veut de rendre la chose plus digeste tout en étant motivante parce que 2 ans c'est pas 10 ans mais 2 ans ça nous laisse le temps de faire correctement les choses pour virer le bateau de bord finalement amener l'équipage vers une nouvelle posture dans la vague d'accord alors peut-être avant de nous des solutions possibles d'accompagnement pour ces différentes parties prenantes là qu'on vient de balayer ensemble je vous propose un deuxième sondage le premier portait sur votre organisation là c'est plus une question individuelle sachant que la plupart d'entre vous représentez la fonction RH sur une échelle de 1 à 10 comment vous appréciez votre capacité à soutenir votre organisation pour faire face à la situation actuelle 1 voulant dire je me sens en situation difficile en difficulté pour le faire ou 10 au contraire je me sens très en confiance quant à mes capacités d'accompagnement des parties prenantes dans le contexte donc je vous laisse quelques instants là encore pour répondre à ce sondage majoritairement je vois que vous êtes entre 6 entre 6 et 7 donc ça veut bien dire que vous avez une appréciation de ressources et de capacités pour accompagner cette situation le sonde de gravité c'est entre 6 et 8 donc le niveau de confiance est plutôt élevé on peut évidemment s'en réjouir là ce que je vais vous proposer c'est d'avancer sur une l'idée étant d'esquisser sachant qu'il faut faire preuve Marie-Claude l'a dit je crois de modestie dans des moments d'incertitude mais aussi de détermination quelles sont les solutions face aux nombreux défis qu'on a partagés comment soutenir les parties prenantes je vais d'abord m'orienter vers Marie-Claude sachant que je sais que de manière tout à fait opérationnelle pour reprendre le terme utilisé qui est me semble-t-il très québécois pour le coup de trousses à outils vous avez développé des trousses à outils pour pour accompagner notamment les fonctions RH je crois si vous pouvez nous éclairer Marie-Claude sur sur ces ces solutions de soutien en fait pour pour accompagner accompagner notamment les DRH mais aussi je crois les managers oui tout à fait si on peut basculer de diapos s'il vous plaît alors dans le fond ce qu'on a développé c'est un c'est une trousse à outils c'est un coffret d'outils Global Watch finalement qui vise à litiger les risques à la santé psychologique en période d'incertitude des pandémies alors ce sont des trousses d'outils des coffrets d'outils qu'on développe sur une base régulière chez Global Watch qui sont destinés aux directeurs ressources humaines et à leurs équipes mais parfois aussi aux directeurs de responsabilité de RSE responsabilité sociale ou encore le développement durable selon l'endroit où c'est poussé dans l'organisation et il y a également des outils pour les managers parce que trop souvent on va parler du contexte des salariés mais il faut aussi mettre les managers au centre de l'équation autant dans leur rôle stratégique dans le déploiement des stratégies à l'intérieur de la changement de culture dans l'organisation mais aussi pour leur propre santé parce qu'ils ont été très très coïncés dans tout ça donc quand on développe des coffrets d'outils ou des trousses d'outils on va faire une revue de la connaissance scientifique ou de la documentation pertinente on va également faire une revue des pratiques dans le monde et consulter des experts pour nous alimenter finalement et vous fournir des outils pour passer à l'action de façon très pragmatique donc on a deux versions alors il y a une première version qui est un coffret de base gratuit qui va viser deux choses en fait c'est aider à préparer cette espèce d'approche écosystémique là sur les deux prochaines années donc quelles questions se poser quelles parties prenantes mobiliser quelles étapes à franchir avec des outils à différentes étapes mais on va également aider sur des sujets plus spécifiques pour agir maintenant sur la détection des signaux de détresse psychologique dans le quotidien des gens et ça c'est extrêmement important actuellement le milieu est tellement anxiogène qu'il faut être capable d'outiller les managers et les collaborateurs à détecter des signaux de détresse psychologique chez les uns et les autres les KPI vont changer mais en même temps la pression sur les équipes de travail la réorganisation va être importante on va probablement vivre aussi avec des restructurations des coupures de poste donc le syndrome du survivant alors réévaluer la charge de travail donc comment on fait ça quelles sont les questions à se poser qu'on peut faire comme salarié comme manager comme organisation et mesurer son état de santé psychologique avec des pistes d'action donc c'est des entreprises qui peuvent être prêtes à fournir des outils pour qu'on puisse s'évaluer comme individu comme manager par rapport à notre niveau de détresse psychologique et un petit clin d'oeil qu'on fait aussi avec un super travail qui a été fait par un professeur de l'Université de Sherbrooke ici on s'occupait aussi de la santé des managers donc on fait des choses à ce niveau-là il y a une partie des contenus scientifiques vulgarisibles de Global Watch qui est disponible également dans la version gratuite évidemment pour nos adhérents on aura ce coffret-là qui va être évolutif pour les deux prochaines années où il va y avoir des choses qui vont se rajouter on a aussi un accompagnement à inter-entreprises qui permet dans des cellules virtuelles franco-québécoises de partager un peu notre vécu de voir comment on a utilisé qu'est-ce qu'on a fait quels outils on peut partager quelle est notre réalité tous les contenus scientifiques vulgarisés sont disponibles et on a également tout un volet sur la mesure avec des indicateurs sur ce qu'on va faire finalement en matière de santé psychologique de détection des signes ou des équilibres psychologiques donc pour mesurer les effets de ce qu'on fait donc ça c'est l'offre pour vous accompagner finalement comme DRH au cours des deux prochaines années dans une approche qui est plus systématique et systémique en tant que des managers une question pour toi Marie-Claude c'est Véronique qui te demande pensez-vous que les DRH vont s'approprier la RSE les enjeux RSE responsabilité sociale sociétale des entreprises est-ce que les DRH vont s'approprier le rôle en fait ça dépend des valeurs de l'organisation ça dépend de votre position stratégique et si dans votre organisation vous avez dans votre plan d'affaires ou dans le positionnement de l'organisation vous avez une emphase sur la RSE stratégiquement c'est super intéressant de positionner ce que vous allez faire parmi les enjeux RSE de l'organisation parce que si on veut être stratégique comme direction de ressources humaines il faut être capable de se positionner par rapport aux enjeux du top management pour être capable d'être là au bon moment dans le bon temps dans la bonne finale donc si la RSE est pertinente dans votre organisation et je pense qu'elle doit l'être plus que jamais présentement justement dans un contexte d'optimiser les KPI et non pas juste les maximiser donc le fameux d'ordre au bottom line où est-ce qu'on va regarder autant l'impact économique de ce qu'on fait que l'impact social pour moi il est rendu iniquitable les entreprises qui vont durer dans le temps sont des entreprises qui vont devoir composer avec ce fameux d'ordre au bottom line autant social qu'économique en tout cas j'ai envie de réagir aussi là-dessus ce qu'on observe dans notre environnement et auprès de nos clients avec le peu de recul bien sûr et les entreprises à mission par exemple et on a quelques clients qui s'inscrivent dans ce mouvement-là d'entreprises à mission par nature ont une capacité de résilience observable en tout cas et avec un management structuré autour des valeurs qui sont finalement les seules balises à peu près stables dans un environnement instable et incertain et on voit que c'est un levier important d'engagement de mobilisation et de drive et d'orientation pour les organisations et le sens qu'on va donner à ce qu'on fait aussi Annette là je vais me retourner vers toi donc on voit bien qu'à travers ce que tu as posé tout à l'heure aussi bien les salariés les collaborateurs que les managers vont devoir enfin mobilisent de fait et vont devoir encore mobiliser des différentes compétences qu'est-ce qui selon toi peut aider ces populations à avancer du mieux possible dans le contexte oui alors on a bon là on a posé les choses sur un champ aussi qui est organisé dans le temps ce que l'on peut vous proposer pour aller assez vite et agir au plus vite pour être efficace c'est d'abord bien sûr pour les RH c'est appliquer la loi d'urgence sanitaire ou les contraintes ça c'est c'est un premier point mais ensuite il faut agir d'abord avec vos managers les accompagner parce que comme je l'ai dit ils sont en première ligne le déconfinement ou le post confinement cela se prépare l'entretien de retour par exemple avec le salarié est très important parce que si on ne le fait pas on peut passer à côté de quelque chose rater un événement qui a été important très anxiogène pour son collaborateur et qui va mettre en difficulté la reprise de l'activité et tous les attendus donc ça c'est quelque chose qui peut se faire très vite de savoir accompagner le déconfinement ensuite on reprend en fait tous les standards de manager à distance manager le télétravail qui étaient là avant la crise mais qui vont devenir de plus en plus importants parce que cette crise aussi elle a mis en évidence certains points qui étaient là et qui deviennent en fait centraux manager en période de crise ce n'est pas forcément ce qu'un manager avait dans sa trou sa outil ou sa boîte à outils là il va falloir apprendre à le faire à se préparer à être dans l'incertitude à faire face à ces vagues qui vont arriver on ne sait pas de quel niveau ni de quelle force en tout cas il faudra être là pour les managers aussi comme le disait Marie-Claude il faut qu'ils pensent à eux aussi dans cette période donc leur proposer des façons de se soutenir avec alors ce que nous on a appelé des ateliers rétroprospectifs c'est à dire je regarde dans le rétroviseur pour voir ce que j'ai vécu comment ça s'est passé mais aussi ce que je peux en faire pour une expérience positive pour l'avenir donc c'est une position vis-à-vis du changement permanent et de l'incertitude qui va se travailler là et puis toujours cette exigence d'être à la fois dans la bienveillance et dans la performance qui est à travailler ce sont des compétences qui s'acquièrent qu'on peut acquérir au fil du temps donc pour les collaborateurs ensuite on a tous les aspects de gestion de son stress de comment je m'adapte au changement et si on va plus loin c'est pour les collaborateurs comment je vois mon parcours professionnel comment je fais une forme de bilan personnel de mon activité et de ce que j'ai envie de faire ou de ce que je pourrais faire ensuite comment je me prépare aussi à cette incertitude enfin là je m'adresse vraiment à vous qui êtes représentant de la fonction RH c'est comment vous vous pouvez accompagner vos organisations construire une organisation apprenante alors là aussi c'était là avant la crise mais c'est de plus en plus important que chacun puisse travailler collectivement apporter finalement sa pierre à l'édifice et puis vous avez un chantier aussi qui est très très qui est stratégique c'est de revisiter re-questionner votre logique d'approche compétence il y a certainement eu des compétences qui ont émergé pendant cette crise peut-être des compétences qui sont devenues obsolètes dans vos équipes il va falloir se poser ces questions-là ce sera très important et puis un point aussi central c'est comment vous faites avec vos talents avec vos potentiels dont on sait que les exigences ont pu changer les attentes vis-à-vis du travail ont pu changer il faut aussi éviter de perdre les talents que l'on a dans son organisation donc les accompagner leur redonner de la confiance et puis de l'envie d'avancer avec peut-être une question pour c'était relatif au propos de Marie-Claude tout à l'heure je ne sais pas si la réponse peut être simple mais la question intéressante c'est vous parlez du challenge de mobilisation des collaborateurs alors qu'on est dans un contexte très flou du coup comment engager des équipes alors qu'elles ont des craintes pour leur propre avenir professionnel en fait je pense que Marie-Claude ou Annette je crois que c'était en lien avec le propos de Marie-Claude alors écoutez je pense que quand on est loin de la destination il faut être capable de se ramener à la tâche et la reconnaissance des efforts qui sont faits pour faire un quotidien qui est meilleur pour soi et pour chacun assurer sa propre employabilité je pense qu'il faut dire les vraies choses aussi même si on n'a pas de réponse claire à donner le lien de communication qu'on va donner dans le quotidien va être important parce que c'est comme ça qu'on dit c'est un lien de confiance alors dans le quotidien comment est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble d'établir la communication claire d'être capable de laisser de la marge de meneuve trouver des solutions laisser de l'autonomie reconnaître les efforts donc il faut se ramener dans le quotidien et quand on ne sait pas trop quel va être la résultante de la période qu'on va vivre il faut faire confiance au processus et le processus va y être modelé de différentes étapes dans lesquelles le manager doit regarder une étape à la fois comment est-ce qu'on peut cheminer dans la prochaine étape et si ça nous permet c'est plus à court terme mais ça nous permet d'être capable de mobiliser nos énergies sur quelque chose c'est plus à court terme oui et on peut aussi accompagner merci Marie-Claude on peut aussi accompagner tout l'ensemble d'une organisation assez vite avec des éléments que nous on propose à distance sur des formats pour être tous ensemble sur ce travail au quotidien sur ce que l'on tire de ces expériences-là pour transformer en fait une chose de façon positive dans ce contexte de ce cercle il y a des solutions qui sont assez rapides et à distance que l'on peut aussi proposer on arrive là au terme du webinaire avant de prendre le temps de répondre à quelques questions peut-être juste un mot donc on a vu là qu'on voit qu'on va falloir apprendre à naviguer pour reprendre vos images à naviguer par gros temps avec certainement des zones d'inconfort et pas mal d'incertitudes en même temps si on regarde aussi le côté positif je trouve de la période donc c'est pas forcément évident de trouver des aspects positifs mais c'est une période qui manifestement a révélé aussi des vraies capacités de résilience collective et individuelle dans beaucoup dans beaucoup d'environnements on le voit clairement chez nos clients on le voit aussi on le voit aussi chez nous les équipes ont fait preuve de beaucoup d'agilité d'inventivité de capacité de collaboration à distance et ce que je me dis moi c'est qu'il y a sûrement beaucoup d'enseignements à attirer de cette période passée beaucoup de capitalisation à faire pour construire l'avenir sachant que pas mal d'organisations avaient pour ambition aussi de transformer déjà leur on était déjà engagé dans un mouvement de transformation accélérée y compris du modèle managerial et je pense qu'on peut voir à travers ce qui a été vécu dans les semaines passées les mois passés une réelle opportunité d'accélérer et d'appuyer ces mouvements de transformation vertueux pour sur le plan à la fois du business mais aussi sur le plan humain puisqu'on voit aussi clairement à travers ce que vous avez posé c'est que pour les équipes RH il y a une opportunité majeure si ce n'est pas déjà fait évidemment de réinvestir un champ vraiment stratégique dans un contexte où l'élément humain peut-être plus que plus que jamais va constituer un facteur clé de réussite et de compétitivité pour demain donc ce que je vous propose c'est si vous avez des réactions des questions qu'on prenne le temps de de d'y répondre je vois peut-être pas tout là pas de questions je redescends c'est bon alors pour rappel ce webinaire vous avez donc il a été enregistré oui je vérifie normalement c'est enregistré vous allez recevoir donc un replay de ce de ce webinaire dans les jours qui viennent nous restons Global Watch et Cegos votre entière disposition et pour vous accompagner aussi dans ces dans ces périodes pas forcément évidentes je vais vous souhaiter il y a une question peut-être non j'ai pas vu peut-être un peu plus d'explications quelqu'un qui demande plus d'explications sur c'est sur cette slide là c'est ça d'accord donc c'était sur plus d'explications là c'est oui c'est la façon dont nous Cegos nous nous voyons comment se destine en fait le panorama et ce que nous pouvons vous proposer à vous RH pour pour accompagner au plus vite ces transformations donc en termes de formation soit sur mesure soit à 4G et à 2G sur des formats et ce que l'on a organisé là c'est pour votre organisation pour vos managers et pour les collaborateurs et dans 3 temps qu'est-ce qu'on fait au plus vite comment on prépare l'avenir et comment on assure les transformations au plus long terme je vais répondre à la question de l'organisation merci merci Annette merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire merci Annette merci Marie-Claude plaisir bonne journée bon début de journée à toi à Québec à très bientôt tout le monde bye bye merci à tous au revoir au revoir merci à tous Merci. Merci.